On a des petites news les amis sur Counter Strike 2 qui va très bien et on a du teasing de la part de Valve Voilà avec petit tweet sympa de la part de Valve What are you doing next Wednesday ? Donc ce mercredi avec du teasing, tout le monde dit Counter Strike 2 va sortir ce mercredi Je ne pense pas qu'il sortira ce mercredi Je pense qu'il va y avoir une grosse annonce, annonce de Battle Pass, nouvelle opération, des nouveaux mods qui seraient intégrés Le Danger Zone par exemple qui devrait avoir un rework total pour donner du sens au Battle Royale de Counter Strike Qui est absolument abominable je pense sur CSGO Quoique peut-être que vous vous divertissez en lançant une petite Battle Royale de temps en temps Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et ce genre de trucs Mais pour moi il y a de l'idée en fait dans le Battle de CS Mais il faut aller plus profondément je pense dans son développement Également des nouvelles maps qui pourraient être intégrées, des mises à jour Mais le jeu en l'état n'est absolument pas viable Et je ne vois pas pourquoi Valve se tirerait une balle dans le pied et sortirait Counter Strike 2 tout de suite C'est mon avis C'est mon avis On a eu des news aussi avec plus de 1 million de joueurs sur Counter Strike 2 Depuis le lancement de la bêta et de l'acquisition un petit peu des accès Même si ce n'est pas une bêta ouverte, rendez-vous compte qu'il y a déjà 1 million de joueurs Parmi ces 1 million, 71% viennent d'Europe Voilà on a un tableau très intéressant avec 71% de joueurs européens 10% de joueurs nord-américains Donc les Etats-Unis, le Canada ça représente quand même une grande masse de ces gens là Amérique du Sud 8,34% Et ensuite on est en Asie avec 8% hors Chine Asie, 8% uniquement Et on n'a pas des stats chinoises, donc 0% Un petit peu de joueurs australiens, un petit peu de joueurs africains Mais grosso modo vous voyez quand même que CS est vraiment très implanté en Europe Et surtout Europe de l'Est Parce que si on devait scinder maintenant l'Europe Je pense qu'on peut enlever la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre Qui a perdu énormément de popularité sur CS Et beaucoup plus les Balkans, l'Europe de l'Est Là c'est très populaire sur Counter-Strike On a eu des vagues de drop cette semaine Donc vérifiez si vous avez un compte prime et un rank actif Donc jouez au matchmaking, soyez actifs sur Counter-Strike pour choper Counter-Strike 2 Et il y a eu des nouvelles vagues de drop également sur Faceit Voilà qui est un matchmaking amélioré Quoi qu'on en pense avec le sub-tick, le tick 64, le tick 128 Reste toujours un peu mieux que le système de Valve Qui est mis en place pour le moment Qui est encore un peu bancal Je ne dis pas qu'il est catastrophique et ce genre de truc Je pense qu'il est en développement Qu'il faut des améliorations, des mises à jour Le sub-tick, il y a de l'idée, il y a des bonnes idées derrière Mais il n'est pas optimisé encore Donc Faceit a de beaux jours devant lui Et il y a des vagues de drop sur Faceit Donc allez checker ça sur votre petit compte On va comparer les ranks CSGO vs Counter-Strike 2 Pour avoir un petit peu d'équivalence déjà Et savoir où est-ce que vous vous situez Sachez que le Global Elite Voilà le Global Elite est en équivalence sur Counter-Strike 2 A environ 14 000 jusqu'à 15 000 15 500 points des lots Et au-delà, à l'heure actuelle les plus gros Même s'ils sont constitués de 80% de cheaters Enfin le top 50 en tout cas Rendez-vous compte que le leaderboard mondial Et en Europe en tout cas Sur le top 50, il y a une vingtaine, 25 cheaters Donc c'est très très grave Et on a atteint les 40 000 points des lots Qui représentent en termes de similarité avec Faceit 3 500, 4 000 des lots Faceit Pour vous situer un petit peu Les Silver par exemple Vous êtes aux alentours de 1 000 1 500 points des lots Tout ce qui est Nova, AK On est plutôt aux alentours de 6 000, 8 000 des lots Voilà, je vous donne le tableau comparatif Pour que vous puissiez un petit peu vous situer Gardez cette vidéo dans le coin, dans les favoris Si vous voulez garder le tableau Pour avoir un petit peu un comparatif Mais je pense que ce plafond va continuer d'augmenter Et étayer les ranks Parce qu'il n'y a que 1 million de joueurs à l'heure actuelle sur CS2 C'est très peu par rapport à CSGO Où on avait 1 million de joueurs simultanés au quotidien Au quotidien Donc il faut encore qu'il y ait de la masse qui vienne Et plus il va y avoir de gens Plus les ranks vont donc s'étayer C'est très bien Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501